Salut les barbus et bienvenue sur ce mini épisode de l'Agro du barbu. Aujourd'hui je continue dans mon obsession sur la couture et qu'est ce que je vais essayer de faire ? Je vais essayer de faire un patron d'un de mes t-shirts. C'est un t-shirt qui me va plutôt bien donc j'ai décidé d'essayer de le reproduire. Pour pouvoir le reproduire il faut que j'ai un modèle et donc là c'est ce que je suis en train de faire. J'ai posé mon t-shirt sur du tissu spécial patron et là j'ai marqué les différents points caractéristiques que je relie avec une règle ou à la main. Là on m'a vu faire le devant et là je m'attaque au derrière. Le principe est relativement simple je mets les points je les relis, pif paf pouf et on passe à l'élément suivant. Quand j'arrive pas à le faire avec la règle je fais bien sûr un main levé et le papier qui est utilisé c'est du papier spécial patron que vous pouvez trouver à peu près dans tous les magasins qui vendent du tissu ou du matériel de couture. Celui-là fait 10 mètres et m'a coûté à peu près 6 euros. Maintenant que j'ai mes différentes parties je vais appliquer une marge d'à peu près un centimètre et demi sur tout le tour de mon patron. Comme vous l'avez vu aussi je patronne entre guillemets la moitié de chaque élément. Puisque quand je vais le découper dans le tissu je vais plier le tissu en deux ce qui me permettra d'avoir la partie à coudre entière. Alors là on voit je fais une petite erreur puisque je rajoute aussi une marge sur la partie qui sera plie. Mais c'est pas grave ça je vais le corriger après. Le but il est bien sûr d'être le plus proche du design de mon t-shirt pour essayer de reproduire ça au mieux. Rien de très compliqué ici j'utilise mon fidèle scalpel pour découper toutes les parties. Je trouve ça beaucoup plus simple que des ciseaux ou des trucs comme ça vu que le papier est vraiment très très fin. Voilà un épisode qui risque d'en amener d'autres et peut-être bientôt un t-shirt fait main. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501